Pourquoi le baptême du Christ ? Le baptême du Christ est l'une des premières manifestations publiques de Jésus, c'est-à-dire une épiphanie. Chez les orthodoxes, la fête est appelée théophanie, ce qui signifie manifestation de Dieu, et est célébrée le 6 janvier, ou le 19 janvier pour les églises qui utilisent le calendrier julien. Les catholiques fêtent le baptême du Christ le 13 janvier, ou le dimanche suivant l'adoration des mages, si cette fête n'est pas de précepte comme en France. Cette célébration marque la fin du temps de Noël. Selon les évangiles de Marc et Matthieu, Jésus est baptisé dans le Jourdain. En 333, un pèlerin plaça le lieu du baptême à 7,5 km au nord de la mer morte. Le patriarche Théodose Alexandrie précisa qu'une église élevée sur des piliers pour éviter les crues avait été construite à cet emplacement. Des fouilles archéologiques menées à la fin du XXe siècle autour du bras du fleuve désormais asséché, le Wadi Harar, ont permis de retrouver de nombreuses piscines baptismales, mais aussi des églises, notamment la basilique byzantine évoquée par Théodose d'Alexandrie. Une pierre gravée des lettres Yoïbat, désignant le nom de Jean-Baptiste, y a été mise au jour. Un escalier mentionné par Antoine de Plaisance en 570, qui descendait sur une chapelle où Jésus aurait déposé ses habits, a également été retrouvé. Ce serait donc à côté de cette chapelle que Jésus aurait été baptisé. Le lieu devient, en 2000, un pèlerinage pour les catholiques. Le baptême du Christ fait partie de l'embarras ecclésiastique, l'un des quatre critères d'authenticité de l'exégèse biblique. Ce critère définit qu'un récit biblique est vrai s'il apparaît gênant ou s'il a posé problème au rédacteur. Le baptême de Jésus fait partie de ces éléments gênants. Pourquoi Jésus, fils de Dieu, conçu sans péché, aurait-il besoin d'être baptisé ? Pourquoi est-il baptisé par le prophète Jean-Baptiste ? Celui-ci serait-il supérieur à Jésus ? Jean-Baptiste lui-même se pose ces questions. C'est ce que relatent les lectures du jour. Dans l'évangile de Marc, lu lors des années B, Jean-Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint. » L'évangile de Luc, de l'année C, relate les mêmes paroles. « Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu. » Enfin, l'évangile de Matthieu, l'Ulanéa, évoque Jésus venant de Galilée auprès de Jean pour être baptisé par lui. « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Ces trois évangiles permettent d'illustrer deux éléments. La relation entre Jésus et la foule est celle de Jésus avec le Père. Le pape François rappelait en 2019 qu'avant de s'immerger dans l'eau, Jésus s'immerge dans la foule. « Le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente », évoque Saint-Luc. Jésus s'unit à cette foule en assumant pleinement la condition humaine, en partageant tout, excepté le péché. Après le baptême, c'est dans la prière que Jésus s'immerge en communion avec le Père. Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé, lui aussi Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Pourquoi le baptême du Christ ? Maintenant, vous savez tout !